Moi, la barbarie de la gendarmerie nationale, sous commandement du général Moussa Fale, habitué à ses comportements, sur les populations civiles de Taïbondiaï, hier soir, lors de mon passage dans cette localité, dans le cadre du Némé Koutou. M. Moussa Fale, sous commandement d'Antoine Djom, est habitué des faits. La gendarmerie se résume à la brutalité extrême contre les civils. Tout prétexte est bon pour se livrer à des exactions. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre. Et ces agissements sont des agissements criminels. Hier, beaucoup de jeunes de Taïbondiaï se sont retrouvés à l'hôpital avec des blessures très graves. Des jeunes désarmés, qui, contrairement aux manifestations qui peuvent exister à Dakar, non seulement n'ont pas manifesté, mais s'est limité à accueillir un leader politique. Mais nous étions dans des contrées qui ne sont pas habitués au contact avec les forces de l'ordre. Ce qui fait que, malgré la supériorité numérique, ces jeunes ne sont pas battus contre ces gendarmes. Mais quand vous entendez un commandant donner des instructions, des ordres, en disant, même s'ils se retirent, même s'ils se retirent, tirez sur eux, on n'est plus dans le maintien de l'ordre. C'est des agissements criminels. Et c'est ça, la gendarmerie, sous les ordres du général Moussa Fall. Je souhaite prendre l'établissement à tous ces jeunes, tout en réitérant au président Macky Sall, à son ministre de l'Intérieur, à son général et à son chef de la police qu'aucune intimidation ne pourra passer. Il s'y essaie depuis très longtemps, mais s'il n'a pas encore compris que nous ne sommes pas des gens intimidables, c'est qu'il est loin d'être au niveau de l'intelligence que nous pensions. Au-delà, ces agissements vont appeler à des réactions des populations. Ça, c'est inévitable. J'y reviendrai certainement. Nous vous avons convié pour parler principalement de deux séries de problèmes. Le premier est lié aux farces judiciaires en cours, avec un enchaînement inédit que jamais on a vu au Sénégal, et peut-être nulle part dans un pays qui se réclame démocratique. Et la seconde série est liée à ce débat, s'il en est, sur le dialogue national. Pour le premier volet, évidemment, mon propos se transformera en un diagnostic, en un ODI. Quelqu'un a parlé d'ODI hier, mais beaucoup plus à une mise à nu d'un comportement inadmissible de ce qu'il est convenu d'appeler la justice sénégalaise, ou un petit pan de la justice sénégalaise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'affaire ne sort pas d'une dizaine de magistrats. Le procureur, Abdou Karim Diop, le procureur général, M. Ibrahima Bahoum, de manière générale, le parquet, des juges d'instruction, notamment du premier et du deuxième cabinet, parce que la stratégie de Makissal, c'est de créer des dossiers, d'instruire le parquet. Ce que je veux que les Sénégalais comprennent, c'est que le parquet, c'est Makissal. Dans certains pays, d'ailleurs, il semblerait que le parquet ne soit plus rattaché, ne soit plus un ordre juridictionnel, puisque le parquet, c'est des fonctionnaires rattachés au ministre de la justice qui, lui-même, obéit au droit d'aller au président de la République. Donc, le parquet n'a aucune forme d'indépendance. Tous les gens qui ont été arrêtés, aujourd'hui, placés sous mandat de dépôt, je veux que les Sénégalais comprennent que c'est Makissal qui les a immédiatement, personnellement, arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Qu'ils soient journalistes, acteurs politiques, société civile, en tout cas, toutes les voix discordantes qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, il faut comprendre que c'est directement l'œuvre de Makissal. la stratégie, c'est quoi? C'est d'arrêter en masse et puisqu'ils n'ont pas confiance à 100% que les juges vont suivre, de retarder au plus tard possible la présentation des prévenus devant un juge. et c'est pourquoi soit on les met sous mandat de dépôt et on les laisse pourrir pendant des mois, soit on les met sous contrôle judiciaire ou alors comme El Maringa est ici présent, on leur met un bracelet électronique et cela pour pouvoir gagner le plus de temps possible en prenant des innocents, en laissant des innocents à Rebus qui viennent de passer leur corité là-bas, là où Makissal, son fils Amadou Sal, qui passe tout son temps maintenant à battre propagande et à essayer, semble-t-il, de recruter des nervis et sa femme Marème Faisal, toutes leurs familles ont passé tranquillement la corité chez eux. Une fois que la procédure est lancée, la seconde phase pour Makissal, c'est de se donner les moyens de trouver impérativement des juges suffisamment dociles, suffisamment couchés pour accepter de finir la salle en prononçant des condamnations. Et vous comprendrez pourquoi cette frénésie dans les affectations des juges ces derniers temps, il y a à peine deux mois, il a procédé à un vaste mouvement en passant par les consultations à domicile et il y a à peine une semaine, il a procédé encore à des mouvements. parce qu'il a la recherche de juges qui accepteraient de faire ce qu'il veut principalement pour Ousmane Sonko mais également pour tous ces détenus politiques dont il ne sait désormais plus quoi faire. Tout ceci me ramène à dire simplement que la justice est devenue l'un des mots les plus profonds de la société sénégalaise. Par l'ensemble de la justice, j'ai toujours rendu hommage à cette écrasante majorité de magistrats qui disent non, qui refusent, qui se battent. Lors de ces dernières affectations, des magistrats ont été affectés. On m'a rapporté que des magistrats ont été rapportés et de sous-soussures puisque ça vient de magistrats. Simplement, parce qu'ils ont refusé de demander dans leur plaidoirie une condamnation à deux ans ferme à mon encontre pour un dossier simplement supposé de déformation. Des magistrats, des juges d'instruction viennent d'être affectés et ce qu'on leur reproche c'est d'avoir accordé accordé la liberté provisoire à des militants de passif de Kermasar. Des magistrats ont été affectés à Tamba, à Kiedou, à Tamba, à Matam, ou qu'importe, simplement parce qu'en tant qu'accesseurs ils n'avaient pas accepté de jouer le jeu. Je peux vous dire que le renvoi de la dernière fois, le renvoi du 8, serait lié au fait que le président du tribunal, le président de la cour d'appel n'a pas encore trouvé des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est quelques postes au niveau des parquets, au niveau du cabinet d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risquent de mettre ce pays à feu et à sang. Merci. Mon rapport avec la justice jusqu'à présent est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis 4 ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise. Comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirais sera adossé à des faits précis, à des dates sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise mais également sur un certain nombre de dénis de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016 sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'homme a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisi pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, j'avais été convoqué alors que j'ai bénéficié de mon immunité de député. Le ministre de la Justice, donc Macky Sall, ordonne le procureur qui saisit la section de recherche pour que je sois convoqué alors que la loi la Constitution comme la loi organique sur l'Assemblée nationale disent qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné sans que son immunité ne soit préalablement levée, sauf en cas de flagrant délit. Si j'avais répondu à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure m'aurait immédiatement placée en garde à vue en ignorant royalement mon immunité parlementaire. Ensuite, le procureur Sérigne Basirougey a établi un requisitoire qui visait X. Mais à notre grande surprise, le juge d'instruction demande la levée de mon immunité parlementaire en m'identifiant nommément. Alors que le requisitoire visait X. Une seconde grande violation de mes droits. Il est important que je rappelle tout ça parce que les Sénégalais peuvent oublier. Ensuite, il y a la levée illégale de mon immunité par l'Assemblée nationale avec une commission qui n'était pas complète puisque l'opposition avait décidé de ne pas siéger et la loi dit qu'on ne peut pas faire une commission pour lever l'immunité si elle n'est pas représentée d'une certaine manière avec une répartition opposition pouvoir. Ce fut un autre forcing pour lever mon immunité parlementaire. Après la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le 3 mars et en me rendant au tribunal comme tout citoyen convoqué, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermoz et d'autres procédures. J'ai été arbitrairement arrêté et détenu pendant 6 jours à la section de recherche et d'autres procédures ont été ouvertes notamment pour trouver un ordre public mais également appel à l'insurrection participation à une manifestation non autorisée. n'eût été la détermination du peuple sénégalais entre le 3 mars et le 8 mars, je ne serai pas là devant vous à faire ce présent point de presse. Et étant en garde à vue à la section de recherche le juge d'instruction m'envoie un mandat de compagnie ce qui est illégal et il m'entend hors présence de mes avocats conseillés auxquels le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau il a fallu tout le teint de mar que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge deigne ouvrir mais après m'avoir entendu sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent c'est que quand je vais répondre au tribunal il y a des Sénégalais qui sortent pour m'accompagner. Je rappelle que lorsque du temps de Ablaywad un ancien premier ministre avait été convoqué il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Sandaga pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky Sall lui-même quand il avait été convoqué il s'est fait accompagner par une nuée de ses militants et pire encore il roulait en sens interdit. avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui il nous dénie cette possibilité au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. extrême. À l'issue de cela monsieur le juge d'instruction de l'époque sous la pression de la rue parce que sa première option était un mandat de dépôt immédiat et c'était le réquisitoire d'ailleurs du procureur de la République. C'est uniquement sous la pression de la rue qu'il a changé d'option pour me mettre sous contrôle judiciaire. Lequel contrôle judiciaire est arrivé à expiration au jour de la signature de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais de manière illégale jusqu'à présent on me refuse mon passeport on me refuse tout déplacement en violation de mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de deux ans j'ai demandé la levée du contrôle judiciaire sans suite. Pire encore deux ou trois demandes ont été introduites pour nous permettre de voyager et souvent le juge n'a même pas daigné répondre. La dernière demande qui a été déposée sur la table du juge Maham Diallo il n'a même pas daigné répondre. Alors que la loi lui fait obligation de répondre à ces demandes. Ensuite toujours dans la violation l'instruction catastrophique du dossier par le juge Maham Diallo qui a été choisi sur des bases que tout le monde connaît pour venir être en mission commandée au service de Makisal. Peut-être c'est une histoire de parenté peut-être c'est une histoire d'argent peut-être c'est une histoire de pression ce qui est constant c'est que lui Maham Diallo sait qu'il n'a pas fait une instruction dans ce dossier il ne remplissait pas les conditions minimales pour gérer ce dossier puisqu'il s'était prononcé un an et demi à l'avant sur ce dossier en publiant un article à charge contre moi il ne pouvait plus être présenté les garanties minimales d'impartialité pour inscrire ce dossier M. Maham Diallo a fait fi de tous les éléments qui montraient que c'est un complot une farce et un mensonge récupérés par l'état du Sénégal un certificat médical que tous les Sénégalais ont vu un gynécologue qui témoigne et qui émet plus qu'un doute et qui est menacé tous les jours et qui avec des éléments à l'appui en preuve montre que il y a eu tentative de corruption sur sa personne par le juge l'avocat Sob et M. Maham Diallo de vos prélèvements qui disparaissent perdus dans la nature il a fallu que le juge deux ans plus tard presque mette la pression face à un forcing pour obtenir un avis du centre ça veut dire que ça n'a respecté aucune procédure une enquête interne de la gendarmerie qui établit le complot et qui implique le procureur Basirou Gueye dans la manipulation du PV des audios présentés par le dénommé M. Signas et confirmés par la plaignante qui devant le juge dit que c'est ma voix effectivement c'est moi qui l'ai dit mais je plaisante des témoignages qui impliquent Macky Sall directement tout ça est dans les PV dans le dossier les témoignages des autres personnes qui étaient présentes qui sont tous à décharge M. Mahmoud Diallo qui devant le juge lui dit qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il attend qu'il y ait des procédures contre lui autant d'éléments et malgré tout M. Mahmoud Diallo a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par l'autre dossier qu'on ajoute et pour lequel on retient un de vos collègues M. les journalistes concernant M. Frédéric Napel qui est un acolyte et un complice de M. Mahmoud Diallo je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est M. Mahmoud Diallo qu'il a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité qu'il lui a demandé d'assurer la sécurité de la plaignante qui dans cet audio affirme même intervenir dans le cadre d'un prévenu qui aujourd'hui est en détention qui a été arrêté pour trafic de faux billets pour plus d'un milliard et qu'il dit qu'il intervient pour le compte de M. Mahmoud Diallo pour que ce prévenu-là soit traité autrement allant jusqu'à promettre à ses interlocuteurs de leur donner leur part dans le butin et dans cet audio ce monsieur va jusqu'à dire que l'ancien SEMGA préparait un coup d'état pour le 3 avril passé et que c'est lui qui a empêché ce coup d'état et qui en a parlé à M. Mahmoud Diallo c'est ces gens-là qui aujourd'hui fréquentent le bureau du doyen des juges et servent de relais entre lui et autre chose et dans cet audio ce monsieur dit que c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre M. Frédéric Nappel contre M. Babacartoulet de Keoulo et M. Ousmane Sonko que Babacartoulet sera jugé au mois de juin il sera condamné à 25 millions et 6 mois et que Sonko sera jugé au mois d'août il sera condamné à 500 millions et un enferme que c'est ses engagements qui lui ont été donnés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur voilà la mafia d'État que nous avons aujourd'hui toujours dans le registre de la violation de mes droits le fait systématiquement de barricader non seulement plus ma maison mais tout mon quartier j'en profite pour présenter encore une fois mes excuses à tous les habitants de Kurgurgi qui sont aujourd'hui les principaux victimes les principales victimes de M. Makisal à chaque convocation même à chaque réunion c'est tout le site Kurgurgi qui est barricadé gazé jusqu'à dans les structures de santé ma famille qui a empêché d'aller à l'école d'aller travailler sans aucune base juridique des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent la brutalité physique contre ma personne le monde entier a assisté au bruit de la vitre de ma voiture le 16 ou le 8 février le 8 février si je ne me mets c'est le 8 février le 16 février au bruit de la vitre de ma voiture avec une violence inouïe parce que ces tessons de bouteille auraient pu me causer des blessures soit à l'œil soit à la gorge que des agents de l'agent de l'état puissent se comporter comme des brigands pour casser la vitre d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux et l'extrait de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui c'est inédit ça ne s'est jamais vu dans une démocratie et tout le monde a assisté à cela et si ça c'est limité à ça mais il n'y a aucune occasion où au moins 4 ou 5 ou 6 des véhicules qui m'accompagnent ne soient saccagés par ces forces de l'ordre qui se comportent comme des bandits qui viennent trouver un véhicule garé pour casser les vitres sans aucune explication toujours dans ce registre le traitement fait à mes avocats parce qu'aujourd'hui personne n'est épargné tous ceux qui sont proches de son corps sont des hommes à abattre pour Matissal presque il y a 2 ou 3 ou 4 de mes avocats qui sont aujourd'hui persécutés par le barreau il n'aimerait pas que j'en parle je n'ai pas appris 2 aucun d'eux ne m'en a parlé directement mais j'ai eu l'information que maître Oseynoufal maître Abdenar maître Bavakar Ndiaye maître Abdelaital etc maître Skledo Skledo Sirelli quasiment tous mes avocats sont sous le coup de poursuite de la part du barreau c'est même barreau qui refuse de faire son travail parce que j'ai écrit moi au barreau avec l'arrêt de la cour d'appel l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris qui montrait qu'un de leurs collègues a fait l'objet d'une condamnation définitive pour agression sexuelle et qu'il ne doit plus exercer le métier d'avocat et le barreau ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent on fait des simulacres de procédures pour dire aux Sénégalais qu'il a un sursuit etc alors que ce monsieur ne doit plus plaider en tant qu'avocat c'est les textes du barreau je ne l'ai pas inventé le drame avec Macky Sall c'est qu'il ne laisse plus aucun segment aucun segment vous avez lu le traitement qui a été réservé à un avocat étranger maître Juan Branco un traitement d'une agressivité que personne ne peut comprendre crier mini-military à l'aéroport après un voyage de plusieurs heures avec des gaillards armés jusqu'aux dents pour être rapatriés directement chéri quel risque et quel danger présenter ce frère monsieur j'allais dire même pour le Sénégal absolument rien même notre avocat maître Hervé Guy Hervé Arkham du Burkina s'est fait convoquer par le bâtonnier pour être copieusement cermonné parce que simplement dans des procédures assez tendues où chaque avocat défend son client il a une course surferme et tout ceci participe de la tentative d'intimidation des avocats pour qu'ils n'aient plus le courage de me défendre me permettrait de saluer de remercier de féliciter tous ces avocats très peu de Sénégalais savent que tous ces avocats me défendent sans me réclamer un centime ils sont plus d'une trentaine aucun d'eux ne me réclame rémunération ils le font pour le principe ils le font pour la vérité ils le font pour respecter leur socerdoce vous avez vu le traitement qui a été fait même à mes soignants même à mes soignants médecins infirmiers personne n'est épargné un traitement d'intimidation de menace même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à la clinique qui n'a fait que m'accueillir me poser trois ou quatre questions mon nom mon prénom mon âge mes antécédents si j'ai des incidences en telle et telle chose qui ne s'est limité qu'à faire ça aujourd'hui elle est sous bracelet électronique une dame qui n'est même pas Sénégalais je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains dit jamais oui mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile monsieur Boulos il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques tellement il était on le convoque on le menace on lui met la pression docteur Ngom mon ophtalmaloc qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique convoqué et persécuté c'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal docteur Nian je le dis ici que je n'ai jamais vu physiquement à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie dont le seul tort c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique parce que cette clinique là est la plus proche de chez moi à la cité Gurgourgou et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent les autres ont été convoqués docteur Sissé tous les autres docteur Awandoï simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko la traque et les arrestations tous azimites de nos militants sympathisants et de toute voix discordante aujourd'hui nous avons 355 détenus de Pastef dans les géoles de Makissal pour des motifs plus erronés les uns les autres un simple texte moi j'ai repris le texte de Bassirou Diomaï il a raison de dire qu'il y a une clochardisation de certains magistrats je le dis ici et je l'assume et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui et ils font flores dans ce cas là les Fadi Loutal etc les gens qui ne sont pas officiellement de Pastef les Cheikh Omar Diaye les Karim etc je parle les Niddov ainsi de suite tous ces gens là aujourd'hui est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révolution de révolte vis-à-vis de ce que Makissal est en train de faire et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer chaque jour un pas de plus vers son objectif c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre toujours dans la violation de mes droits la semaine passée la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoir que nous avons fait et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel car pour la première fois pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême le juge de cassation rend une ordonnance d'irrécevabilité en allant au fond des choses vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond pour la première fois un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses alors que cela est de la compétence de la chambre composée de plusieurs magistrats mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge et le texte dit que si le pourvoir est manifestement irrécevable le président de la chambre prononce l'irrécevabilité par voie d'ordonnance or ici le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après dire que ça va le juge savent de quoi je parle juriste universel avocat magistrat tout le monde sait que ça c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire et c'est constant ce comportement de la Cour suprême toujours dans le cadre de la violation de mes droits la rapidité avec laquelle les affaires sont enroulées on n'a jamais vu la Cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme la loi dit que moi j'ai droit à un mois pour déposer mon appel et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois et le juge Baroum trouve le moyen lui d'enrôler un jugement rendu le 30 il enrôle le 17 ça c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal celui jamais vu et le renvoi également pas le renvoi mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé alors qu'aujourd'hui il y a des dizaines des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans 4 ans personne n'y a touché et tout de suite et maintenant on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant ce mois toujours dans la violation de mes droits la tentative d'assassinat contre ma personne je l'ai dit ici ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire là je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore nous avons envoyé les éléments hors du pays nous l'avons envoyé particulièrement dans deux pays dont la France puisque nos laboratoires ici non seulement ne peuvent pas le faire mais le problème il est plus compliqué c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sécurité urbaine bio 24 etc ils ont tous été convoqués pour leur dire est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici on n'aurait jamais eu d'analyse et ce que ces analyses ont révélé puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Experttox vous pouvez entrer sur Google vous verrez que c'est un laboratoire sérieux et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1 il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phénylet tonal phényletanone vous savez les noms scientifiques là c'est compliqué phényletanone c'est ce qui a été retrouvé dans les habits que j'ai porté ce jour là et si vous regardez maintenant nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments ce qui est dit ici de par les résultats envoyés nous constatons la présence du dihydroxy il dit c'est un produit qui présente une toxicité une toxicité toxicité 2 points intoxication aiguë en cas d'injection orale 100% provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive 100% provoque une sévère irritation oculaire voire grave 100% peut irriter les voies respiratoires on note une familiarité par rapport à l'acétophénone donc il est possible de par le contexte que vous avez expliqué que le produit initial soit un dérivé notamment le chloroacétal acétophénone communément appelé gaz CN qui est un gaz anti-émote qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS pour les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes qui peuvent être néfastes à forte concentration dans un espace confiné il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aiguë du poumon voire d'hémorragie pulmonaire voilà le produit qui nous a été aspersé ce jour et je vois d'ici ce qu'ils vont dire vous voyez il n'a qu'à prouver que ce produit là a été aspergé nous avons les vidéos heureusement nous avons la vidéo au moment où nous aspergé ce produit ils avaient réussi à éloigner tout le monde il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-hémote qui peut utiliser un gaz anti-hémote ici qui dispose de ces produits toxiques ici je crois que ça couvre les rues et que le système est lambda peut l'avoir quand ça se faisait il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture personne d'autre et la vidéo elle est là nous l'avons bien sécurisé puisqu'il y avait Ndaï Fatouboj à l'arrêt de la voiture et qui filmait ça elle s'est fait devant des témoins Guy Marissania était là Zach Diop était là Ndaï Fatou était là beaucoup de témoins étaient là et ont vu la deuxième chose ce produit ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés des ceci des cela c'est maintenant qu'on va commencer cela parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire bien gardés lorsque nous avons démarré nos procédures le juge qui s'appropria du dossier pourra aller écrire au laboratoire pour se présenter au laboratoire il trouvera tous les éléments il peut faire les contre-expressifs qu'il veut et ça confirmera la même chose et c'est pourquoi je dis qu'il y a eu une tentative d'analyse d'assassinat que je considère j'ai pas du meurtre parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre c'est la préparation la préméditation même je pense que c'était prémédité ce qui s'est passé parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos comme le dit le document c'est à dire dans une voiture fermée l'objectif qui était recherché c'était de nous assassiner et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté des masques nous n'en avions pas et c'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit les avocats aujourd'hui les actes imposés et nous les poserons ceci a entraîné des conséquences en matière de santé tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé effectivement je suis d'une santé très faible depuis quelques temps l'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à bienvenue au niveau cervical au niveau du cerveau le niveau de la santé et le niveau le niveau beaucoup plus approfondi mais avec la dictature de Matissal qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire nous sommes obligés de gérer mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Matissal au responsable de tout ce qui pourrait m'alliver et je demanderai à tous mes proches politiquement familialement et toutes sortes de proximités de se donner les moyens de rendre tous les cours qu'on nous a donnés si ça continue comme ça je l'avais dit c'est ça le sens du Gatsa Gatsa nous ne pouvons pas être dans un pays où Matissal pense que lui, son fils sa femme ont plus droit à la sécurité à la vie paisible que tous les autres je suis père de famille j'ai des enfants j'ai droit à ce minimum et depuis des semaines et des mois tout le Sénégal assiste à cette persécution de Matissal prolongée par Antoine Diop Ismail Madiop le Général le Général le Général Mouché et tout ce qui est écrit plus maintenant quelques magistrats qui s'annoncent à cela quel que soit mon être antissantré je ne percevais jamais les bras ce combat nous aurons le contenu je continuerai mes tournées je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés pour cela c'est un sincère poste les délits je vous ai parlé des violations de mes droits mais en sortant il y a des délits celle même justice qui s'achat contre moi n'a jamais accepté d'inscrire mes plaintes jamais 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 depuis ma radiation en 2016 ensuite nous avons le cas de notre seule Maria Massaïa assassinée sauvagement en 2017 jusqu'au moment où je vous parle de la justice sénégalaise refuse de parent de traiter de ce dossier la plainte sur les 94 milliards contre M. Mahmoud Diabou que j'ai déposée le 4 mai 2018 sur la table du procureur Abou Karim Diop c'est que cette plainte est sursantable l'OFNAC a sorti un rapport pour dire que tout ce que son point a dit est vrai et la justice refuse de traiter ce dossier la même plainte que j'ai déposée après au niveau du droit des juges d'instruction le 20 août 2019 elle a considéré que je n'avais pas qualité à agir alors que je suis un citoyen sénégal député de surcroît en ce moment donc elle a totalement le droit de dénoncer des faits de corruption des faits de détournement des défis ou des faits de scroquerie plus particulièrement comme on a dit le rapport de l'OFNAC j'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des comploteurs d'abord auprès du procureur général près la courte d'appel contre M. Gabisso puisque vous savez que les avocats bénéficient de privilèges juridictionnaires j'ai déposé également contre M. Mahmoud Diallo M. Baye M. Baye M. Baye jusqu'à présent le juge refuse le procureur les procureurs refusent de connaître de ces dossiers j'ai déposé une plainte au niveau de l'higage et de la cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Sérif Passez-Rougueil avec des faits très précis la justice refuse de traiter cela j'ai déposé le 13 janvier 2023 une plainte toujours au niveau de du partage général contre M. Elasdouf avant de passer à ça je rappelle que si le procureur général M. Sérif M. Gagne a été relevé c'est puisqu'il avait décidé de donner suite à ma plainte conseil Passez-Rougueil immédiatement M. Sérif M. Sérif M. Sérif contre M. Elasdouf également le 13 janvier 2023 contre M. Abdoukharib Djouf est vraiment pardon plainte déposée le 12 avril 2023 auprès du partage général de la cour suprême pour avoir violé mes droits à la cour à la parole à le dossier pendant le téné d'appel la justice ne donne pas suite la justice refuse de connaître du dossier des 14 martyres assassinés lors des manifestations de 2021 la justice refuse de connaître des dossiers des deux personnes qui ont été assassinées en juin 2022 notamment M. Sérif et M. Djadra la justice refuse de connaître de tous nos recours devant la cour suprême pour la violation de nos libertés comment voulez-vous que nous continuions à accorder le moindre crédit à cette justice à lui reconnaître une légitimité c'est pourquoi je demande solennellement à chacun de prendre ses responsabilités désormais que ces juges et ces procureurs qui agissent sur commande qui ont cessé d'être magistrats depuis longtemps qui ont trahi leur cerveau et qui pour des raisons c'est que matérielles ou matérialistes ont décidé de servir un homme et non pas le droit nous ferons face nous n'accepterons plus qu'on nous fasse mal la justice nous a fait trop de mal trop de mal il n'y a pas plus d'injustice que celle qui consiste à se cacher derrière la loi d'une institution pour faire du banditisme ce à quoi nous sommes en train d'assister c'est du banditisme de personnes et ces personnes-là doivent savoir que nous n'accepterons pas de subir chacun prendra ses responsabilités c'est vous dire également que nous avons décidé d'engager une campagne de désobéissance vis-à-vis de cette justice parce que quand une justice est injuste nous n'avons plus l'obligation de la respecter a fortiori d'accepter de jouer son jeu le contenu vous le saurez mais à partir de maintenant nous avons décidé d'opter pour une attitude de désobéissance civique contre cette justice injuste c'était le premier point de mon allocution le second est lié au dialogue on nous parle de dialogue de dialogue de dialogue mais celui qui parle de dialogue lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue parce que dans son allocution il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal qu'il n'y a pas de prisonniers politiques que les institutions marchent bien que tous les Sénégalais sont heureux pourquoi dialoguer ? pourquoi dialoguer ? quand cela le tient on lui accorde cela mais la première question que je pose que sont devenues les conclusions des précédents dialogues nous ne sommes pas des amnésiques il y a le dialogue de 2016 qui s'était conclu le 28 mai 2016 et Macky Sall avait décreté cette date journée nationale du dialogue le dialogue de 2016 et cette concentration devait porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir les acteurs politiques et la justice civile j'interpelle tout le monde y compris la justice civile ceux qui s'embrissent de dire l'opposition doit accepter la main tendue c'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016 c'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2019 et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions ce dialogue national qui était survenu deux mois seulement après une vive polémique vous rappelez bien cette polémique était consécutive à la tenue du référendum le référendum constitutionnel du 20 mars 2016 et l'un des principaux points de cette consultation populaire si vous vous rappelez visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans Makissan se retourne pour donner le dossier au conseil constitutionnel et le conseil constitutionnel a dit non je ne dois pas diminuer mon mandat 62% des Sénégalais vous disent nous sommes d'accord il faut diminuer vous revenez voir le conseil constitutionnel qui est une calamité en passant vous allez voir le conseil constitutionnel qui vous dit non 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 les Sénégalais leur voix n'est pas importante moi conseil constitutionnel cette personne je vous dis que vous n'avez pas réduit votre mandat d'ailleurs il n'y avait même pas d'objet à assiser le conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple alors le second dialogue c'est le dialogue qui s'est dérouvé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021 qui a connu une pause à cause de de l'épidémie la pandémie du Covid dirigé par M. Fahmari Ibrahim Sagnan mais dont le pas le plus important était dirigé par le feu général Nian alors je veux bien qu'on s'écoute qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque un la suppression du parrainage allez-vous de le réformer pour le compromis aux standards de démocratie instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les défenses publiques liées à l'organisation des élections instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la mort du gène à des puissances étrangères modifier le code électoral dans le sens de permettre de l'accès et de le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique dissoudre la Sénat décisir le ministre de l'Intérieur et créer une autorité chargée de l'organisation des élections discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne renforcer les droits fondamentaux des citoyens et des libertés des acteurs politiques prendre des mesures pour apaiser l'espace politique c'est de ça qu'on est en train de parler à l'époque c'est de ça qu'on est en train de parler les résultats de ces discussions c'était quoi parce que c'est important qu'on parte de fait réel parce que sinon Macky Salle il ne faut pas que les Sénégalais sont complètement nési et qu'à chaque fois ils peuvent reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais c'est au moins important que je rappelle tout ça les résultats de ces discussions sur le parrainage le camp du pouvoir a défendu le statu quo et ceci malgré la recommandation des experts qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes dans la matière le camp du pouvoir a bénéficié aujourd'hui il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage et je vous dirai pourquoi et malgré une décision de la haute cour de justice de la CEDEA qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage on est dans un espace communautaire la CEDEA a réglé ce problème pourquoi dialoguer de ça il a refusé malgré tout et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union Européenne qui demande la réforme du parrainage nous avons vu un courant politique dire sous l'égide de l'Union Européenne des États l'Union Européenne a fait un rapport et dans ce rapport il a donné toutes ses observations toutes ses observations pour dire ce qui ne marche pas et ce qu'elle pense mériter d'être changé pourquoi revenir dialoguer sous l'égide de l'Union Européenne alors que l'Union Européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir le rapport deuxième point sur le bulletin unique c'était les résultats je vous entends de vous les lire le cas du pouvoir a refusé toute concession et pourtant un compromis avait été obtenu à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022 le pouvoir a refusé sur le financement des partis politiques un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme ça c'était des acquis signés par toutes les parties le gouvernement refuse de les appliquer et aujourd'hui il nous dit remenez en discuille sur l'accès et le contrôle du fichier électoral un consensus avait été trouvé le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle mais à ce jour aucune mesure n'est prise dans ce sens à ce jour un accord avait été trouvé vous savez le fichier c'est une question de programmation si Makisal continuait à être le seul à déterrer le fichier il a eu longueur devant sur nous tous le débat a été posé et un accord avait été trouvé il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser jusqu'à présent il refuse de prendre ce décret or la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre donc il n'a pas besoin de dialoguer sur ça un dialogue a déjà réglé il n'a qu'à prendre le décret c'est tout sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections les représentants du pouvoir ont opposé une catégorie aux membres de la commission du dialogue en ce moment et ça c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017 qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence d'une autorité du ministre de l'Intérieur sur la pénalisation de l'opposition on appelle ça pénalisation de l'opposition le cas du pouvoir n'a même pas voulu en débattre alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour en face au chef de l'état par exemple entre autres voyez tout ce qu'on arrête là il suffit de citer l'intervalle article 80 je ne sais pas jusqu'à quel article et le juge d'instruction dit que je suis lié il n'est pas lié c'est faux aucun juge d'instruction n'est lié mais c'est ça qu'il utilise pour prendre les gens et les mettre en prison sur des bases farfolies ça, ça a déjà fait l'objet de Djalon et Makissar a dit n'y a sur la pacification de l'espace politique le cas du pouvoir avait proposé une catégorie prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi et ceci non absent la rédaction sur une proposition du général Nyan d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'état pour amender les articles 29 et 30 et malgré les recommandations des experts auditeurs celles des experts évaluateurs allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies donc ces débats-là avaient été posés aujourd'hui la semaine dernière ou même dans cette semaine-ci je crois le jeudi M. Prémi-Sulé-Yopéira président du groupe parlementaire une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 et L30 qui auraient réglé tous les problèmes d'illigibilité la majorité mécanique de la coalition Benno Bocayaka au sein du groupe de l'Assemblée nationale c'est-à-dire 9 sur 7 a rejeté ils ne l'ont pas présenté d'accord donc je dis la meilleure manière de régler ces questions-là on ne parle pas de loi d'amnissie parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale si elle n'a pas été vidée la meilleure manière de régler cette question-là c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit je disais l'autre jour que Donald Trump dans tous les cas sera candidat sauf s'il est battu pour primaire républicaine sauf s'il est battu pour primaire républicaine pourtant il y a combien de procédures contre lui actuellement il n'y a qu'ici qu'on dit si Birame Soleil dit que j'ai on est au mois de Ramadan j'ai su que nous sommes dans un restaurant nous sommes en porte-pleinte on dit Birame Soleil ne peut plus être candidat à une élection présente c'est quoi ça ? et Maki Sam avec Ismail Magnyorfan vient inscrire ça dans notre code 2017 et nous l'acceptons c'est-à-dire aujourd'hui même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle pendant ce temps des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidats à une élection présidentielle toujours sous ce registre il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'un milliard plus d'un milliard avec un milliard combien de salles de classe on peut construire combien de postes de santé on peut construire ils prennent un milliard pour faire ce dialogue nous on avait dit qu'on n'y va pas parce qu'on sait que c'est une mascarade à chaque fois que Bakisal a fait un dialogue c'est qu'il a deux objectifs le premier dialogue politique c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu le second dialogue politique c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales c'est tout et je vous dirais cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent mais de tous ces dialogues-là vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu qu'est-ce qui a été réellement appliqué c'est deux choses et ça c'était des des points défendus par le pouvoir le premier c'est le report des élections locales et le second c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales il y en a trois même excusez-moi et le troisième point c'est l'élection au suffrage direct des présidents des équipes locaux les maires et les présidents du conseil des patrons les deux dialogues réunis avec tout ce qu'on a mis comme argent comme tentamard on réunit les autorités religieuses la société civile les partis politiques au palais on fait beaucoup de tentamard c'est pour obtenir ça si vous me dites je veux dialoguer avec vous reconnaissez d'abord qu'il y a un problème là où il n'y a pas un problème on n'a pas besoin de dialoguer deuxièmement envoyez-moi des td pour que je sache de quoi et des questions troisièmement mais faisons l'évaluation des dialogues passés s'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues là c'est pas la peine de dialoguer on va demander que ce soit que ça fasse objet d'application c'est tout mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre et parce que ma question a ses objectifs à lui et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudiciaire fondamentale Macky Sall ne doit pas être candidat d'une troisième fois comment protéger sans poser cette question préjudiciaire le problème c'est que Macky Sall a ses objectifs même il pense que pour faire pour avoir ce qu'il veut il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun à certains parce que certains hommes politiques leur principale préoccupation c'est le parrainage tel qu'il est le parrainage c'est pas une messe à faire nous le reconnaissons tous et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage en 2019 je fais partie des cinq candidats qui avaient obtenu leur parrainage mais quand l'opposition s'est rive j'ai écrit pour leur dire je propose que nous les quatre candidats de l'opposition nous boycotions l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage et Macky Sall sera seul à l'élection il sera obligé de revenir en arrière des gens sont sortis ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit qu'on a peur d'aller aux élections nous avons nous n'avons pas de problème de parrainage je le dis ici par la grâce de Dieu lors des dernières élections il y a une liste qui avait été rejetée il leur manquait 6000 parrainages c'est nous qui leur avons donné 6000 parrain pour qu'ils puissent y aller c'est nous qui leur avons donné 6000 parrain parce qu'une partie de nos députés étaient sur leur liste si on n'avait pas fait aujourd'hui nos députés de Baké ou de Bikin ou d'Italie ou je ne sais où ne seraient pas députés à l'ensemble national nous on n'a pas de problème de parrainage mais malgré tout je suis contre le parrainage parce que c'est une méthode injuste pour écarter les candidats on est 300 et quelques partis politiques si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique mais le fichier ne fait pas ça on ne pourra pas le faire oui il faut trouver des moyens une méthode pour réguler également parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats mais pas des méthodes aussi injustes mais Makissal se dit dans l'opposition il y en a qui sont obligés par le parrainage donc je vais leur faire miroiter le parrainage venez au dialogue je vous donne le parrainage je fais les réaménagements sur le parrainage c'est son calcul à lui à d'autres il promet une amnistie il paraît que les gens ils travaillent dans la sphère d'ailleurs il y a des gens qui crient partout mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie et quand il s'agit maintenant de passer il se dit je vais faire le maximum de prisonniers politiques et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire moi je parle de moi mais il se trompe nous on ne subit jamais de chantage et on ne négociera jamais avec nos pistolets sur la table c'est une question de dignité et d'honneur il n'a rien compris parce que lui il fonctionne comme ça il pense que tout le monde est comme ça tout ce qu'il a en train de faire c'était pour avoir une monnaie d'échange en se disant que ouais si s'ils viennent je libère quelques prisonniers je libère les prisonniers je dis aux gens levez le coup de l'ombre par rapport au dossier judiciaire il n'a rien compris nous on ne fonctionne pas comme ça nous ne sommes pas à ce niveau et j'ose espérer que nos partenaires politiques le F24 en particulier je crois que la position sera claire de toute façon le Yévi Askanu la société civile tous ceux qui se battent pour des principes ne vont pas accepter cette tentative de davilissement de l'engagement politique je te tiens ici fais ceci je te donne ça laisse ça nous on ne fonctionne pas comme ça et donc l'appel au dialogue actuellement pour le peu qu'on enseigne sous ce format actuel je devais le résumer du côté de Makisal on va attendre de voir les réactions de chacun c'est un appel au dialogue pour liquider isoler Ousmane Sonko et le passé premièrement essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko je rassure Makisal il ne peut pas nous isoler parce que nous au delà des compagnonnages politiques le lien que nous avons tissé nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais sur la base de la vérité d'un combat adossé sur l'intérêt national sur le patriotisme mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques nous voulons être avec tout le monde mais même si nous ne voyons personne nous resterons ceux que nous sommes et nous serons fort encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle et pour arriver à ces deux objectifs je l'ai dit tout à l'heure c'est de faire vouloir des concessions à la classe politique sénégalaise et je voulais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays notre génération en tout cas ne peut pas entrer dans ces deals là jamais nous endosserons nous assumerons mais nous ne serons jamais dans ces deals ce pays nous appartient nous le voulons dans la sérénité dans la paix et dans le calme et c'est pourquoi nous avions pensé que Makissal aurait dû comprendre que pour son bien le bien de ses proches tout ce que les sénégalais attendent de lui c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté il y a presque 12 ans et aspiré à diriger le pays pour le dire je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant deux mois sur 17 millions de sénégalais il n'y en aura pas peut-être trois de leur vivant qui pourront être présents de la république je vous remercie de m'avoir fait confiance de m'avoir accompagné je veux partir dans les meilleures conditions continuer à vivre ma vie correctement parce qu'après le pouvoir il y a une vie demander au président du Niger demander à Guérin Aulix demander au président du Ghana demander, demander je ne parle pas de l'étranger c'est tout ce que les sénégalais attendent de lui à dix mois de la fin de son mandat ce n'est pas à lui de vouloir être maître du jeu pour dire qu'il distribue les cartes j'ose espérer qu'il aura l'intelligence de le faire parce qu'il ne veut pas gagner ce combat dans tous les cas il va le perdre mieux vaut partir dans la dignité dans la paix ici il n'y a pas de rancune contre qui que ce soit moi je n'ai pas de dire tout ce qu'on m'a fait moi et tout le monde sait qu'on m'a fait beaucoup de choses tout ce qui a été dirigé contre ma personne je n'en retiens rien ce qui relève du bien commun ça n'est pas de ma responsabilité mais je n'instrumenterai jamais la justice je laisserai la justice faire son travail correctement et c'est pourquoi également je lance un appel à toutes les forces vives regroupées au sein du F24 de notre coalition à tous les Sénégalais à tous ces Sénégalais en cours de bout dans leur domaine qu'ils soient magistrats FDS syndicats religieux activistes je lance un appel aux ouvriers aux artisans aux dons d'armes aux transporteurs aux acteurs de la pêche aux éleveurs aux enseignants en vous la jeunesse sénégalaise en vous surtout la jeunesse sénégalaise je vous lance un appel pour que nous ne rentions pas encore ce virage pour que nous soyons debout pour ce pays pour que nous soyons prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour sauver notre pays de la cupidité de la bulimie de l'amour inconsidéré pour le pouvoir cela relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous tous Sénégalais et je crois pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour réussir ce pari je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour moi je vous remercie C'est comme un homme qui n'a quitté l'eau.